Donc, ces deux jours, nous sommes confrontés à des situations qui doivent encore une fois nous interpeller. Nous assistons à une violation systématique des droits de l'homme en République de Guinée. Et c'est ce qui est la vérité. Même si ça fait mal à beaucoup de personnes lorsqu'on dénonce cette situation, même si ça fait mal à beaucoup, mais on a le devoir d'en parler. Parce que trop, c'est trop. Nous avons régulièrement la violation des droits de l'homme en République de Guinée. Et nous avons tous assisté, après les élections présidentielles, beaucoup d'hommes politiques ont été incarcérés. Jusque maintenant, beaucoup sont encore en prison. Le président de la République libère les uns et les autres par grâce présidentielle. Et le créneau, actuellement, c'est devenu... Certains prennent cela comme étant de l'amusement, on se plaît à dire, non, il faut demander pardon pour qu'on puisse te libérer, etc., etc. Nous ironisons la situation, bien entendu. Mais en réalité, c'est une situation qui est très triste et qui est très lamentable. Et que chacun devrait comprendre, nous, en tant que citoyen, on devrait comprendre. Et on devrait intégrer dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir au jour d'aujourd'hui, le fait que nos droits sont en train d'être bafoués. Les droits sont en train d'être violés. Ce n'est pas une affaire de l'UFDG. Ce n'est pas une affaire de l'UFR. Mais c'est une affaire qui concerne tous les citoyens. Tous les citoyens confondus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les droits les plus élémentaires des membres du principal parti de l'opposition, qui est l'UFDG, qui se trouvent en train d'être violés, avec d'autres membres d'autres partis politiques qui sont en train d'être violés. Les gens sont assis, les bras croisés, en train de regarder, en estimant que ça ne les concerne pas. Ils n'ont rien à dire. Or, nous sommes dans une république. Ces droits dont nous disposons aujourd'hui, nous avons souffert pour obtenir ces droits. Et lorsqu'on parle de la république, j'aime souvent le dire, la république repose fondamentalement sur des éléments parmi lesquels nous avons la liberté reconnue aux citoyens. ceux-là qui ont donné naissance à la république, qui sont les romains, ont privilégié la liberté et l'autorité. Voici ces deux choses qui doivent être conciliées pour permettre de faire triompher l'intérêt général. Aujourd'hui, nos libertés sont restreintes. Nos libertés sont en train de partir. Les gens sont assis parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle, parce que ça les arrange. On préfère dire, non, ce n'est pas grave, c'est bien fait. C'est pas grave, c'est bien fait. J'ai même vu certains répéter, je crois, les propos du premier ministre en estimant qu'ils préfèrent l'ordre à la loi. Chers samouraïs, laissez les cœurs, s'il vous plaît. Laissez les cœurs. Vous savez que nos vidéoconférences font mal à beaucoup de personnes. Donc, laissez les cœurs pour que tous ceux qui prennent le temps de signaler la vidéoconférence, qu'ils ne puissent pas avoir raison sur nous, laissez les cœurs et laissez salut en commentaire. Ces interactions facilitent les choses avec l'algorithme de Facebook, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, nous avons que les droits de l'homme sont en train de partir en réculant, chers compatriotes, chers guinéens. Mais vous ne pourrez pas comprendre, vous pourriez comprendre que lorsque votre droit, le plus élémentaire, va être violé par le gouvernement en place, c'est là que vous allez tenter de revendiquer ou de réclamer l'effectivité de votre droit. Or, la disparition progressive des libertés que nous avons eu chèrement à acquérir se passe devant nous tous. Et au fur et à mesure que ces libertés disparaissent, nous risquons de nous retrouver dans un empire. Il n'est pas difficile de quitter d'une république pour tomber dans un empire. Et un empire, c'est quoi ? Quand vous êtes dans un empire, quand nous sommes dans un royaume, au moins aujourd'hui, on a peut-être la possibilité de penser qu'aux élections à venir, d'autres candidats peuvent se présenter. Mais lorsque nous regardons nos libertés disparaître, jusqu'à ce que nous tombons dans un véritable empire, parce que nous sommes dans une situation où la constitution guinéenne peut être modifiée et le régime politique peut être modifié. Et lorsque le régime politique est modifié, on risque de se retrouver dans une situation où chacun sera assis en se disant, mais si à l'époque, je faisais quelque chose, ce qui arrive aujourd'hui n'allait pas arriver. Chers combattants de la vie, chers samouraïs, chers concitoyens et concitoyennes, nos libertés sont en train de disparaître. Encore une fois, ce n'est pas une affaire qui concerne simplement l'UFDG ou l'UFR ou les partis de l'opposition, mais ça concerne tous les guinéens. Regardez, aujourd'hui, des membres du principal parti de l'opposition, même si ceux de l'UFDG n'aiment pas que j'appelle l'UFDG parti de l'opposition aujourd'hui, ils se déplacent pour aller rendre visite aux détenus politiques. Voici des droits naturels qui sont consacrés là, même en période de conflit armé, même en période de conflit armé, les conventions internationales reconnaissent les droits aux prisonniers de guerre. Le prisonnier de guerre a ses droits. A plus forte raison, nous sommes en période de paix. Pourquoi ces prisonniers ne peuvent pas bénéficier du droit de recevoir leurs amis, leurs parents, les membres de leur famille politique? Pourquoi ils n'ont pas le droit de les recevoir? C'est une violation du droit de ces prisonniers. Et lorsqu'on parle de ces prisonniers politiques, ceux qui sont neutres, vous qui êtes neutres et qui êtes en train de me suivre ou qui alliez avoir l'occasion de me suivre, vous pensez que oui, parce que nous, nous sommes politiques, parce que nous, nous aimons parler politique, parce que peut-être nous n'avons rien à dire. Mais lorsqu'il y a eu deux buts de casse des maisons, ceux-là même qui n'ont jamais été politiques ont été victimes des casse de maisons. On les a vus se lever. Même à la SIG de Madina, des gens se sont levés. Chers concitoyens, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans une entité où c'est le gouvernement qui nous offre des droits, c'est-à-dire qui nous donne comme cadeau ce qu'on doit faire. La liberté de parler, la liberté de s'installer où on veut, la liberté de faire le commerce et tout ce qui s'en suit. Ce n'est pas un cadeau de la part du gouvernement. Non, ce n'est pas un cadeau. Le fait pour vos enfants de partir à l'école, dans les écoles publiques, ce n'est pas un cadeau que le gouvernement est en train de faire. Ce n'est pas un cadeau. Le fait pour les citoyens de recevoir des soins de santé, ce n'est pas un cadeau. Ce sont des droits qui sont reconnus aux citoyens. Nous avons ces droits et c'est une obligation pour l'État d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens. Parmi ses responsabilités, c'est le respect des libertés fondamentales. Donc, ceux qui pensent que nous sommes dans un État, dans un régime politique où nos agissements, nos comportements doivent dépendre de la bonne humeur du président de la République, ils se trompent. Ils se trompent. Nous sommes dans un État de droit. Même si notre État de droit au jour d'aujourd'hui connaît un recul, nous sommes dans un État de droit. Nos agissements sont prévus par des textes de loi et que ces agissements doivent être respectés par le gouvernement, par les autorités. Mais ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup sont assis, on se taire. Certains même préfèrent dire non, je suis apolitique. On est d'accord. Je prenais l'exemple sur la casse de Madina. Il y a eu une casse de maison à la SIC de Madina. En ce moment, on avait vu des jeunes de la mouvance se lever et chercher à commencer à manifester. Pourquoi? Parce que l'injustice était arrivée à leur niveau. Vous allez prétendre être neutre jusqu'à ce que vous soyez concernés par la situation d'injustice que nous vivons au jour d'aujourd'hui en République de Guinée. Les libertés sont violées. Les gens sont en prison. Après, on dit qu'on ne les reproche rien. Ils passent combien de temps en prison? Après, on dit non, qu'on ne les reproche rien. Et après, on va condamner l'État à réparer le dommage. L'État va faire tourner cette personne en rond, comme ce qui se passe actuellement, avec la condamnation de l'État par la Cour de justice ou la CDAO. Alors, nous vivons l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de notre nation, pour ceux qui ne le savent pas. Lorsque nos anciens nous racontent ce qui s'est passé à l'époque de feu Ahmed Sekoutouré, on a comme l'impression qu'eux, ils étaient des incapables. Pourtant, c'est presque la même chose que nous vivons aujourd'hui. A la seule différence près, au jour d'aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, technologiques, et tout à notre disposition, que nos anciens n'avaient pas à l'air de feu Ahmed Sekoutouré. Alors, ici sur la tribune de l'évêque de conscience, nous devons ouvrir les yeux et comprendre que nous devons nous battre de façon positive. De façon responsable, continuer à faire comprendre à ceux qui nous gouvernent qu'ils doivent respecter nos droits, les droits les plus élémentaires. Ils doivent continuer à respecter nos droits. Ils doivent savoir que s'ils défendent, selon eux, l'État de droit et la démocratie, nous, citoyens, nous défendons la même chose. Aujourd'hui, ça fait très mal, c'est triste. Ça fait très mal. Et je me suis senti encore mal à l'aise, suite toujours à l'état de santé de Fode Oussou Fofana, qui n'arrive toujours pas à sortir pour aller se faire soigner. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les Français ont la difficulté de venir en Guinée. Vous savez que notre pays délivre des visas. Pour avoir le visa de la Guinée, aujourd'hui, ce n'est pas une chose aisée. Les Français ont la difficulté de venir sur notre territoire. Comment est-ce que son médecin peut se déplacer pour venir le traiter? Même un homme en prison a besoin de soins. Et c'est à l'état d'assumer ses soins. À plus faute raison. Je ne sais pas si on peut dire que Fode Oussou est sous un contrôle judiciaire. En tout cas, pour l'instant. Aucune décision. On n'a vu encore aucune décision. Moi, je n'ai vu aucune décision. Et même si tel était le cas, pourquoi l'État ne peut pas mettre les moyens en place pour permettre au monsieur d'aller se faire traiter? Voyez-vous, ce sont des exemples de violations des droits de l'homme. Pourtant, encore une fois, notre nation, la Guinée, a ratifié plusieurs conventions sur le plan international. Des conventions où la Guinée s'engage à respecter les droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme, ce sont les droits des citoyens, y compris même des étrangers qui vivent sur le territoire, même s'ils ont l'obligation de se soumettre aux lois de la nation. A l'image aussi des citoyens. La Guinée a ratifié ces conventions. Mais la Guinée est en train de violer. Notre État, du jour au jour, ne fait que baigner dans la délinquance. C'est-à-dire que notre État viole ses propres règles. Et notre État devient difficile à punir, même sur le plan international. Parce que la sanction qui a été prise par la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, contre la République de Guinée, dans le cadre de la situation de Moemey, jusque maintenant, là, à l'État Guinée, ne s'est pas acquitté. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est encore grave. L'heure est grave. Il y a le recul de la démocratie. En plus de cela s'ajoute le recul du respect des droits de l'homme. Et le plus souvent, de façon très curieuse, vous voyez des hauts cadres de la mouvance présidentielle estimer que les droits de l'homme sont en train d'être respectés. C'est de la poudre aux yeux. C'est la poudre de Perlimpempem. C'est de la poudre aux yeux. Sinon, comment est-ce que si les droits de l'homme sont respectés, pourquoi ne pas laisser les membres de la famille politique d'un détenu venir lui rendre visite ? Je crois que dans nos centres d'incarcération, il y a quand même tout le nécessaire pour permettre aux détenus de recevoir les membres de leur famille, les visiteurs, etc. Et aujourd'hui, encore une fois, beaucoup sont assis bouche bée. et ça fait encore très mal à beaucoup lorsque nous parlons de cette situation ou de ces situations. Et ils pensent que nous sommes manipulés. Ils pensent que nous cherchons à nous faire plaire. Or, nous n'avons rien à foutre avec. Rien à foutre avec. On ne cherche pas à se faire plaire. On cherche plutôt à sauver la nation, à sauver les acquis de la nation. Le respect des règles que nous nous sommes assignés. La démocratie repose, un État normal repose sur les textes et les textes doivent être respectés. Sinon, ça devient de l'anarchie. Et c'est encore très bizarre lorsque vous parlez du respect des règles que l'État a eu à élaborer. Vous demandez à ceux qui l'État respectent ses propres règles. Des suivistes se permettent d'estimer que vous êtes en train de chercher à vous faire plaire ou bien vous vous battez pour votre intérêt personnel. Lorsque l'intérêt général est satisfait, l'intérêt personnel est satisfait. Ça va de pair. Lorsqu'on se bat pour un intérêt collectif, l'action récursoire, c'est quoi? c'est que l'intérêt personnel va être satisfait. L'intérêt personnel de chacun va être satisfait. Nous avons besoin que les règles soient respectées pour permettre à ce que chaque citoyen puisse jouir de ses libertés et connaître le bonheur. Lorsqu'on parle de la justice des libertés, ça ne se limite pas simplement à l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport au cadre des détenus politiques. Regardez, je vous donne un autre exemple qui n'a presque rien à voir avec la politique. Pour dire combien de fois on a le devoir de comprendre que nous avons un rôle à jouer dans ce pays en tant que citoyen. Nous avons ce droit-là, nous avons ce droit qui se trouve être consacré par nos textes. Nous avons ce droit refuser de nous battre pour le respect de nos textes. C'est renoncer même quelque part à notre sens de patriotisme. Le patriote, c'est celui-là qui aime sa patrie. Le patriote, c'est celui-là qui défend, d'abord qui respecte les règles. Il défend ses règles. Il est apte au travail et dernièrement, en cinquième position, il accepte la différence. Dans notre posture de patriote, on doit pouvoir protéger, faire en sorte que la loi soit défendue, qu'elle soit respectée. C'est pour le bonheur de chacun d'entre nous. Je vous donne un deuxième exemple, en dehors du premier exemple que j'ai donné tout à l'heure. Regardez ici sur ma page, sur la page des samouraïs, j'ai publié une image tout à l'heure d'un jeune qui est en train de faire le suiviste, c'est-à-dire qui fait la courbette carrément parce que l'autre, c'est un magnan. Je crois que c'est l'image du vice-gouverneur de la Banque Centrale, M. Haribo, Baïdi Haribo. Le jeune qui est là qui simule. Je ne sais pas dans quelles circonstances la vidéo, la photo a été prise. Je ne sais vraiment pas. Peut-être c'était une blague. Peut-être c'est une blague ou bien voilà, ils sont restés en train de faire une blague et puis la photo a été prise, etc. Mais ce qui reste clair, l'image en question, même si cette image ne révèle pas la vérité, mais traduit ce qui existe chez nous parce que les libertés ne sont pas respectées, nos droits, les droits ne sont pas respectés, c'est ce qui fait que les jeunes se retrouvent le plus souvent à se transformer en sireurs de bottes. Ils se transforment en lèche-bottes. Ils sont là pour lécher en bas des paires de chaussures des personnes qu'ils appellent grands-grands. Chaque fois, ils sont là. C'est ça le travail. Faire des faux éloges, acclamés inutilement. Pourquoi? Parce qu'on les a privés d'un droit quelque part. Et cette privation a fait que ces jeunes n'ont pas la possibilité d'accéder à un travail décent, d'accéder à un poste de responsabilité, d'accéder à quelque chose qui peut les permettre de s'autosuffire. Pas seulement un poste de responsabilité. Parce que quand on parle par exemple de la création de l'emploi jeune, ça ne se limite pas simplement à occuper un poste de responsabilité. Donc aujourd'hui, ces jeunes sont obligés de se soumettre de faire la courbette, de se confondre en des personnes modestes, de se faire humilier derrière des personnes pour les permettre d'avoir leur pain quotidien. Et c'est ce qui devient le système. C'est ce système que beaucoup de jeunes adoptent au jour d'aujourd'hui. Tu vois, un jeune, il n'a aucun boulot à faire, il n'a aucun travail. Tu le demandes, je dis non, 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 bon actuellement je suis avec tel grand. Il ne fout rien. Il ne fout rien. Il ne fout rien. S'il vous plaît, chers samouraïs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez les cœurs s'il vous plaît. Laissez les cœurs. Et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence du guide de l'éveil des consciences que je suis, laissez salut en commentaire. Laissez suffisamment de cœur et partagez la vidéoconférence. Donc, voyez-vous, chers samouraïs, les droits sont violés. Surtout les plans. Aujourd'hui, nous ne parlons que de l'aspect des détenus politiques. Mais, au-delà même des détenus politiques, même les citoyens qui se disent être neutres, leurs droits sont violés. ce qui fait que beaucoup de chômage en Guinée, beaucoup sont obligés de faire comme les autres aiment le dire, le Ngari Mara. Ils sont des lèche-bottes. Et lorsqu'on continue dans une telle pratique, d'ici 30 ans, imaginez le jeune qui fait le lèche-bottes, le preneur de sac, le sireur de chaussures du grand. Ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Le soir, on lui donne 50 000 Nko. Le matin, on lui donne 10 000 Sigaïs, Sideva. C'est ce qu'il gagne. Son espoir, sa vie repose sur un espoir. Dans 30 ans, il va devenir qui ? Qu'est-ce qu'il va présenter à sa famille Espérons qu'une personne comme ça peut se marier. Si une personne comme ça se marie et qu'elle a des enfants, qu'est-ce que cette personne peut présenter à sa famille, à ses enfants ? Voici ce que j'ai pu réaliser. Voici ce que j'ai pu réaliser. Donc, cela doit attirer l'attention des uns et des autres que lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, lorsqu'il y a violation de nos droits, ça a toujours un impact quelque part. Pour les hommes politiques, c'est encore très visible. Mais pour ceux qui ne sont pas des hommes politiques, c'est encore plus que visible. Plus que visible. Nos droits sont violés. sont violés. Tout récemment, j'étais à Boké, Boké-Kamsar. On vient de construire le nouveau chemin de fer qui va transporter la bauxite guinéenne à la vitesse inimaginable. On va être bientôt le premier pays producteur de la bauxite. mes chers samouraïs, chers combattants, je vous informe qu'après mon voyage, j'étais obligé de rentrer au garage parce que la route est très extrêmement mauvaise. Les sociétés exploitent nos minéraux en violation systématique et flagrante des droits des populations rivières. Et beaucoup de cadres du gouvernement, le gouvernement fait bouche bée. Et nous autres, on nous demande de faire bouche bée, de regarder notre nation partir petit à petit vers sa ruine parce que lorsque tous les droits vont disparaître et qu'on va se retrouver un jour dans un royaume ou dans un empire, c'est la pire des choses qui peut arriver à une entité qui a été d'abord une république. Et une république acquise sur fond de sang de nos anciens. Donc, encore une fois, pour revenir sur le sujet, pourquoi empêcher la famille politique des détenus politiques de venir les rendre visite? Pourquoi? Lorsqu'on dit qu'on respecte nos textes, pourquoi? Pourquoi? Alors, chers samouraïs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici des éléments sur lesquels on était censé épiloguer ce soir. Je vais prendre le temps de voir si je peux lire quelques commentaires avant qu'on arrête la vidéoconférence et poursuivre lors d'une autre vidéoconférence dans les jours à venir. Soyez rassurés, nous allons continuer à lutter en étant conforme au texte, en ne tombant pas dans l'extrémisme parce qu'encore une fois un vrai combattant de la vie, un vrai patriote ne tombe pas dans l'extrémisme, il ne se laisse pas manipuler, il ne tombe pas dans les injures. Bien, Tchernoba, Tchernohaba, et d'ici au moins, on allait se retrouver sur un empire qui travaille à attention, il ne faut jamais souhaiter ça. C'est mal connaître ce qu'on appelle un empire. Il ne faut jamais souhaiter ça à Tchernoba. Il ne faut jamais souhaiter. La Sankheta, comment ça va ? Le Bastonba, comment ça va ? Riche So. Et quand j'écoute ce monsieur, ça me donne l'inspiration. Merci bien mon cher. Asmiou Bari qui dit Salut frère, le Guinéen a beaucoup laissé se faire, sinon tout cela n'allait pas nous arriver. Emmanuel Kunduno, oui, ça s'est bien passé. Bien, chers samouraïs, voilà la quintessence de notre vidéoconférence de ce soir et donc retenir que les détenus politiques, on les empêche d'accéder à leur famille politique. Et ça, c'est une violation des droits des détenus politiques. Faudet Oussoufoufana, au jour d'aujourd'hui, il dit qu'il ne peut pas demander pardon pour avoir l'autorisation d'aller en France. Il a raison. Ses droits sont en train d'être violés. Mais moi, en toute sincérité, si je pouvais donner un message à Faudet Oussouf, je crois qu'il me suit ou il aura l'occasion de me suivre. Si j'ai un conseil à donner à M. Fode Oussou, c'est de ne pas accepter de perdre ses yeux. Il y a un principe samouraï qui dit qu'il y a des situations où on est obligé d'adopter une position stratégique pour avoir une force stratégique. M. Fode Oussou Fofana, vos yeux ont une importance capitale dans la lutte citoyenne que vous menez, dans la lutte politique que vous menez. Si ce pardon-là peut vous permettre d'aller soigner vos yeux et revenir continuer le combat, n'hésitez pas à le faire. Je ne préfère que vous puissiez perdre votre oeil. Ça, c'est la voix du samouraï. Donc, merci à toutes et à tous. Et je souhaite une excellente nuit à tous les samouraïs, à tous les combattants. Ne l'oubliez pas, chers samouraïs, ne l'oubliez pas, laissez salut, continuez à commenter les publications de la page. Nous avons des restrictions jusqu'à présent. Donc, continuez à interagir comme vous le faites d'habitude d'ailleurs. Et ne l'oubliez pas surtout, ayez le courage. Dans la vie, dans cette vie où nous sommes, celui qui n'a pas le courage et la détermination ne peut jamais réussir. Donc, retenez-le, oser, c'est déjà gagné. Il faut oser dans cette vie. Quoi que vous êtes en train de faire, il faut oser. Il faut oser. Mais tout en restant conforme au texte, conforme à nos traditions, à nos mœurs. Il faut oser. Voilà. J'ai lancé une nouvelle rubrique qu'on appelle l'école de la vie. Là où j'enseigne aux samouraïs, comment vivre dans cette vie-là. Une vie où tout est mélangé. L'école de la vie. Donc, tous ceux qui sont des samouraïs, vous prenez souvent le temps de lire ces concepts et appliquer dans votre vie. La première des choses, débarrassez-vous, séparez-vous de tous vos amis qui sont des suivistes. Débarrassez-vous de tous vos amis qui sont des suivistes. Sinon, les suivistes sont condamnés à ne jamais réussir. Qui s'assemble, se ressemble. Lorsqu'un suiviste voit ton étoile, il sait que tu es un combattant de la vie, tu vas réussir. Il va passer par tous les moyens pour te faire tomber, pour te tirer au bas de l'échelle. Pour que vous soyez toujours au même niveau. Parce que l'être humain est naturellement jaloux et méchant. Donc, ne l'oubliez pas. Soyez des combattants de la vie. Ne soyez pas des suivistes.